1984 Bonjour à tous, donc voilà aujourd'hui je vais faire une vidéo sur Poutine, la Russie et le Nouvelle-Lorde mondiale parce que j'en ai un peu ras-le-bol de voir cette pseudo-dissidence en fait appelée à soutenir Poutine alors que Poutine en fait est complètement part du Nouvelle-Lorde mondiale. C'est assez bizarre qu'on ne révèle pas toute la vérité, voilà. Il suffit de s'en référer aux faits, c'est pas très compliqué, de regarder un peu ce qui se passe, de regarder les éléments du passé parce qu'on a déjà eu deux guerres mondiales donc il y en a une troisième qui se profile mais il faudrait peut-être un petit peu regarder ce qui s'est déjà passé pour comprendre un peu ce qui se passe actuellement, voilà. Donc là ça fait presque 15 ans que Poutine et Medvedev sont au pouvoir en Russie et on sait très bien, c'est quand même pas difficile à voir que Poutine et Medvedev sont soutenus en fait par les oligarques parce qu'en Russie en fait plus qu'ailleurs il y a des disparités entre les riches et les pauvres il y a à peu près 110 oligarques en Russie qui contrôlent en fait plus d'un tiers de la richesse russe, voilà. Il ne faut pas être très intelligent pour comprendre que si jamais Poutine allait contre les oligarques et si même il allait contre le Nouvelle-Lorde mondiale, Poutine serait déjà mort, voilà. Tout le côté pseudo-chrétien, tout le côté pseudo-anticorruption de Poutine c'est du théâtre, c'est comme l'UMPLPS enfin il y a un moment où il faut ouvrir les yeux, il y a peut-être deux camps mais c'est deux camps qui pensent la même chose, voilà. Sauf que d'un côté en fait on a les Etats-Unis et l'Europe qui en fait sont capitalistes mais vont vers le socialisme et de l'autre côté en fait on a donc l'URSS qui depuis la chute du mur va vers en fait plus de capitalisme. Voilà, donc ça permet en fait d'arriver à une convergence comme beaucoup de personnalités du Nouvelle-Lorde mondiale l'ont dit ça permet en fait d'arriver à une convergence qui permettra en fait de fusionner l'Est et l'Ouest. Voilà, c'est ça la technique. En fait le Nouvelle-Lorde mondiale c'est un système hybride qui mêle à la fois le capitalisme en fait pour les grands groupes financiers, les grands groupes capitalistes mondiaux qui permettent aux élites de contrôler toute la richesse mondiale et pour le peuple par contre c'est le communisme en fait. Le crash économique qui arrive en Europe et aux Etats-Unis c'est bien entendu voulu, c'est pour permettre un rééquilibrage en fait avec les pays émergents, voilà, donc c'est un peu les pays BRICS face en fait à l'Europe et aux Etats-Unis qui sont des pays plus riches. Donc en fait il y a un rééquilibrage au niveau économique qui va permettre en fait d'installer une monnaie mondiale. Voilà, une économie mondiale. On va voir un petit peu le cas de Poutine. Poutine, il faut savoir que Poutine est juif par sa mère qui s'appelle en fait Maria Ivanovash Shalomova et son père donc qui a le pronom de famille Epstein. Donc ça a été prouvé en fait dans une interview d'un des oligarques, un des oligarques les plus importants de Russie qui s'appelle Abramovich. Donc il a dans une interview en 2005, il a dit que si Poutine le souhaitait, il pourrait être citoyen israélien. En prenant l'avion pour Paris, j'étais dans l'avion avec Alexandre Adler qui m'a dit, qui m'a fait la grande révélation que le père de Poutine, en fait, n'est-vous bien, était un juif. Il était agent du KGB, il a notamment travaillé en Allemagne de l'Est. Il est devenu en fait lieutenant-colonel du KGB, où il est resté jusqu'en 1991. Puis il a obtenu en fait des responsabilités au Kremlin, avant d'être nommé en fait à la tête du FSB en juillet 1998. Un an plus tard, donc en août 1999, il reçoit donc coup à coup beaucoup de promotions. D'un coup en fait, il devient l'homme important de la Russie en quelques mois. La vraie raison, en fait, c'est que Poutine a rencontré deux grands oligarques russes. Donc c'est Abramovitch et Berezovski. Donc Berezovski, en fait, Poutine a été voir plusieurs fois Berezovski en Espagne de manière illégale. Donc il était à l'époque chef du FSB, il allait retrouver Berezovski en bateau là-bas. Donc ça, ça a été noté en fait par les renseignements espagnols. Il l'a retrouvé là-bas en fait pour préparer en fait son ascension au pouvoir. Berezovski, qui avait déjà mis au pouvoir Helsin, donc demande à Helsin de déposer le pouvoir, de quitter le pouvoir en faveur de Poutine. Donc c'est ce qu'il fait le 31 décembre 1999. Alors que tous les russes s'attendaient à ce que le président leur souhaite des vœux de bonne année, le président Helsin annonce qu'il quitte le pouvoir et qu'il donne ce pouvoir, donc le pouvoir présidentiel à Vladimir Poutine. Quelque chose d'intéressant à noter, c'est que dix jours avant que Poutine prenne le pouvoir, donc c'était en décembre 1999, le 20 décembre je crois, donc Poutine en fait face à une assemblée du FSB a déclaré que le FSB attendait depuis longtemps de prendre le pouvoir et que maintenant c'est chose faite. Donc en fait il a dit ça devant le FSB, donc dix jours avant de prendre le pouvoir, alors que donc personne ne savait encore qu'il allait prendre le poste présidentiel en Russie. Les oligarques ont aidé en fait le FSB à prendre le pouvoir. Voilà, Poutine a donc été président deux fois de 2000 à 2008, parce qu'en fait il y a une règle en Russie qui oblige à partir en fait après deux fois, donc il est devenu premier ministre ensuite, il était premier ministre de Medvedev, puis il a été réélu donc en 2012 jusqu'en 2018. Voilà. Alors, que faisait Poutine au KGB ? Donc en fait il était dans le cinquième département, donc le cinquième département du KGB c'est le département responsable de la suppression des dissidents à l'intérieur de la Russie, donc voilà, il faut bien comprendre que Poutine a du sang sur les mains, enfin c'est pas anodin. D'ailleurs ça a été vérifié avec le meurtre de Lydienenko, donc c'est un ancien agent du FSB, j'ai une citation intéressante de Constantin Préau-Bravozenski, donc c'est aussi un ancien agent du FSB, donc il a dit ça le 27 novembre 2006 à CNN, il a dit Et Poutine fut la personne qui renvoya Lydienenko du FSB. Voilà. Donc ça montre bien que Lydienenko, enfin Poutine avait peur que Lydienenko parle sur les forces qui lui ont permis de prendre le pouvoir. Il n'y a rien d'étonnant à noter sur le fait que plus de 90% des hommes politiques et de l'administration de Poutine viennent justement des services de sécurité et des services secrets, donc notamment le KGB et le FSB. Voilà. Intéressant à noter aussi le fait que Kissinger et Poutine sont des très bons amis de longue date, donc voilà, Kissinger vient souvent rencontrer Poutine, ça se passe à huis clos, donc on ne sait pas exactement ce qu'ils disent. Bon, on sait très bien tous que Kissinger fait partie de toute la clique du Nouvelleur Mondiale, enfin c'est un secret pour personne, c'est quand même intéressant de voir qu'ils rencontrent souvent Poutine. Je dirais que Vladimir Poutine a eu une victoire de prestige, mais ce n'est pas véritablement une lutte contre lui et Obama. Moi, j'ai toujours eu une vision un peu différente par rapport à la sagesse des nations. Je crois que ce que Poutine tente de réaliser, c'est une position d'égalité et de respect mutuel avec les États-Unis. Poutine a fait passer aussi une loi contre le négationnisme, donc contre les personnes qui critiquaient la Shoah. il a fait passer une loi aussi, la même loi qui oblige en fait les gens à se plier aux décisions de Nuremberg. Et il a ajouté dans cette loi qu'il y aurait en fait des amendes et des peines pour les gens qui, disons, transmettraient des mensonges concernant l'histoire de l'URSS, pendant que la Russie était l'URSS. Donc voilà, ça montre bien que Poutine souhaite que les gens respectent l'URSS et le communisme. Voilà, c'est assez étonnant. Et donc ça permet en fait de museler la dissidence. Ce genre de crimes ne doivent ni ne peuvent être prescrits. Ils ne peuvent être ni excusés, ni oubliés. Toute tentative de taire ces événements, de modifier ou de réécrire l'histoire est inadmissible et immoral. Très souvent, c'est l'envie de cacher sa propre honte qui est à l'origine de ces tentatives. Par lâcheté, hypocrisie ou trahison, toute complicité, directe ou indirecte avec les crimes nazis, est injustifiable. Or, les faits historiques sont irréfutables. Ils témoignent que les bandéristes et autres collaborateurs, que les complices d'Hitler ont eux-mêmes participé à l'extermination du peuple juif, à l'élimination des juifs de Lviv, d'Odessa, de Kiev et d'autres villes ukrainiennes. Maintenant, on va un peu étudier Dimitri Medvedev. Donc, Dimitri Medvedev, c'est quand même la personne avec Poutine qui forme le tandem au pouvoir depuis 15 ans. Donc, en fait, Dimitri Medvedev a aussi une mère juive. Voilà. Sa mère a été vue plusieurs fois à la synagogue de Moscou, donc il n'y a aucune question à avoir là-dessus. Ce qui est marrant, c'est que, étant donné que c'est pas très bien vu d'être juif au pouvoir actuellement, en Russie, vu ce qui s'est passé avec le communisme, ou comme l'a dit Poutine, 80% des chefs communistes étaient en fait des juifs. La décision de la nationalisation de cette bibliothèque a été fait par un premier de la société de l'Ouest. Et les membres de l'Ouest étaient environ 80-85% de l'Ouest. Mais ils, en trainant d'être d'autres ideologiques, ont eu à l'arrestes et repressions. Et les ioudéens, et les pravoslavés, et les représentants d'autres confessions, musulmans, ils ont tous été grébés par une petite fille. Et ces idéologiques, et ces étapes idéologiques, ils ont été... Vu que c'est mal vu, en fait, Medvelef a démenti en disant « Non, non, je suis arménien, nanana ». Et ce qui est drôle, c'est que les Arméniens ont immédiatement démenti en disant que « Non, non, Medvelef n'était pas un Arménien ». Donc sur Medvelef, il y a aussi un autre élément intéressant à rapporter. C'est à la fin du G8, donc un G8 qui s'est passé en Italie. Donc à la fin du G8, le 10 juillet 2009, Medvelef a présenté en fait un exemplaire de la monnaie mondiale en disant que le G8 travaillait à l'installation d'une monnaie mondiale et donc qu'ils étaient fiers de travailler là-dessus, que la devise était « Unité dans la diversité ». Donc voilà. C'est un sujet constant pour nos discussions et nous discutons les questions de setting up un nouvel set ou l'emmergence d'un nouvel set de réservoirs, including la possibilité d'emmergence d'un ruble comme ce genre, même si ce n'est pas refléqué dans nos déclarations. Et la question de la supernation de la supernation. Incidentally, je peux probablement avoir des bonnes pour vous. En mon pocket, il y a une supernation de la supernation qui a été donné pour moi. Et c'est une unité de testé, de probé, la unité et diversité. C'est appelé à l'international currency, l'unité future world currency. Ici, vous pouvez déjà regarder ça et même toucher ça. Ce qu'il nous dit, c'est que c'est un cadeau testé, mais les gens vont penser à ça, et plus probablement un jour, vous allez voir quelque chose comme ça qui se passe. Vous pouvez utiliser ça, vous pouvez utiliser ça en votre hand et utiliser ça comme un moyen de soutenir. Et ce coin a été donné à la supernation de la supernation. Ça montre bien que la Russie travaille avec les grandes nations du G8, dont la France, dont les Etats-Unis, pour en fait faire advenir une monnaie mondiale. D'ailleurs, ça a été confirmé plus tard par Mohamed Vedef, puisqu'il a dit au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le 18 juin 2010, donc je cite, « Nous vivons vraiment un moment unique, et nous devons l'utiliser pour construire une Russie moderne, prospère et forte, une Russie qui sera cofondatrice d'un nouvel ordre économique mondial. » Voilà, il dit cofondatrice, ça veut dire qu'il travaille main dans la main. C'est clair. Bon, maintenant, je vais parler un petit peu de l'Église orthodoxe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, « Oui, mais Poutine, quand même, c'est un chrétien. Poutine, il défend les chrétiens. Voilà, c'est un conservateur. Voilà, c'est quelqu'un de bien. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe vraiment. » Donc, alors, qui est le chef de l'Église orthodoxe ? Donc, actuellement, c'est le Patriarche Cyril, depuis février 2009. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans les archives soviétiques qui ont été révélées, on a appris que c'était un agent du KGB. Tout comme son prédécesseur, Alexei. Voilà, Alexei, il avait comme nom de code, « Drozdov ». Et le nom de code du Patriarche Cyril, donc le Patriarche actuel, c'est Mikhailov. Voilà. Donc, les deux sont des agents du KGB. Ce qui est marrant, c'est que les deux autres candidats qui ont été présentés lors de l'élection face au Patriarche Cyril, donc ils étaient trois candidats, étaient donc tous les deux... Enfin, les trois étaient, en fait, les trois candidats étaient donc des anciens... Enfin, des agents du KGB. Voilà, je vais faire un petit lapsus. J'ai dit des anciens. C'est marrant de noter que même Poutine lui-même disait qu'en fait, on ne quitte jamais le KGB. On quitte le KGB que les pieds devant. Donc, ça montre bien, quand on a un officier du KGB, c'est jusqu'à la mort. C'est pas comme ça, on arrête parce que l'URSS s'est effondrée. C'est jusqu'à la mort. Voilà. Donc, c'est intéressant de noter que le Patriarche Cyril est très écuménique. Voilà. Donc, en fait, il pousse vers une religion mondiale. C'est pas quelqu'un qui vive dans la pauvreté, étant donné que le Moscou News a dévolé sa richesse à environ 4 milliards de dollars. Donc, il a gagné sa richesse principalement grâce à l'import de cigarettes. D'ailleurs, il y a eu des scandales, beaucoup de scandales à propos du Patriarche, notamment pour une photo où on le voyait avec une montre à 30 000 euros. Donc, bon, il a essayé de photoshopper la photo, mais bon, c'était trop tard. On sait aussi qu'il a une ville en Suisse. Enfin, c'est quelqu'un qui vit vraiment très bien. Voilà. Il faut noter aussi que c'est un des créateurs de la théologie de la libération, qui a été dénoncé d'ailleurs par le cardinal Radzinger, qui est devenu ensuite Bonin XVI. Donc, la théologie de la libération qui s'est implantée en Amérique du Sud, c'était un moyen de subversion soviétique. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un mélange de communisme, de lutte des classes et de pseudo-religion. Donc, en fait, c'était un moyen de retourner le peuple vers le communisme. Voilà. Donc, ce Patriarche est un des fondateurs de cette théorie. On peut noter aussi qu'en 1975, le Patriarche Cyril, a niait et condamné la lettre d'un confrère russe qui parlait de persécution de chrétiens en URSS. Voilà. Donc, c'est quand même... Ça montre bien que... Ça montre bien que cette personne est complètement vendue au pouvoir et qu'elle est là juste, en fait, pour donner une bonne image à Poutine. Pour... Voilà. C'est du décor. C'est du semblant. Voilà. Maintenant qu'on a vu le côté chrétien, on va voir le côté juif. Donc, une des personnes les plus proches de Poutine s'appelle Bérel Lazare. Donc, c'est un rabbin Lubavitch. Il a été introduit, donc, en Russie par le KGB. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en fait, c'est un... Enfin, il est italien d'origine. Il a vécu aux Etats-Unis. Lorsqu'il était aux Etats-Unis, il a soutenu Bush... Enfin, il a soutenu Bush pendant les élections. Voilà. Et donc, en 1996, en 1996, donc, le... le rabbin Bérel Lazare est opposé à Vladimir Gouznitsky, donc, qui est créateur du congrès juif de Russie. Et donc, comme c'est un oligarque, il est propriétaire aussi d'une grande partie des médias. Et il a d'excellentes relations avec la diaspora juive des Etats-Unis, ainsi que de Grande-Bretagne. Voilà. Donc, en fait, ce que fait le rabbin Lubavitch, c'est qu'il supporte Poutine à l'étranger, en fait. Il fait une propagande pro-Poutine. Et en fait, il est présenté, donc, à Poutine par... par... deux oligarques, donc, Beresovski et Abramovitch. Donc, c'est toujours les mêmes, ceux qui ont permis, en fait, à Poutine de prendre le pouvoir. Donc, c'est deux... En fait, ces deux oligarques qui sont aussi, donc, Lubavitch, présente le rabbin à Poutine. Et donc, Poutine ouvre les portes du Kremlin, donc, à Bérel-Lazare et au Lubavitch lors de leur fête annuelle, en 2000. Donc, ça ne s'est jamais vu auparavant. Il faut noter que les Lubavitch, en fait, sont, en fait, des... des juifs orthodoxes. Donc, c'est parmi, en fait, les plus... enfin, les plus... les plus... les plus virulents, en fait, les plus pro-messianistes. En fait, c'est... c'est des messianistes pressés qui veulent agir, en fait, pour la venue de leur Messie. Voilà. Le Messie juif qui n'est autre que l'antéchrist, en fait, pour les chrétiens. Le même jour, en fait, où Poutine accueille les... les juifs Lubavitch au Kremlin, donc, le rival, en fait, de Bérel-Lazare, Goudinski, est arrêté. Voilà. Donc, ça montre à quel point c'est... on favorise les amis et on... et voilà. Enfin, ça explique pourquoi, en fait, dans certains cas, Poutine combat les oligarques. Et, en fait, il combat les oligarques qui sont contre ses amis, qui sont contre ses intérêts. C'est pas... c'est pas les oligarques en général, c'est ceux qui vont contre ses intérêts. Voilà. Donc, ensuite, Poutine... Poutine fait un don de 10 millions de dollars à la Fédération de Lazare, donc, en septembre 2000. Donc, c'est un don... c'est pas avec l'argent personnel de Poutine, même s'il est très riche, c'est pas avec son argent, c'est avec l'argent du peuple. Et donc, ce don entraîne d'autres dons des oligarques, dont Abramovitch. En fait, c'est tous les... tous les oligarques... tous les oligarques juifs qui sont de tendance Lubavitch qui donnent, en fait, pour favoriser leur mouvement en Russie. Voilà. Donc, en fait, Bérel-Lazare obtient très rapidement la nationalité russe. Et donc, depuis, en fait, Bérel-Lazare est le chef de la Fédération des organisations juives de Russie. Donc, c'est... Alors que les Lubavitchs sont une minorité en Russie, donc, c'est les Lubavitchs qui dominent toute la... voilà... qui dominent toute la tendance... enfin, tous les juifs de Russie. Voilà. Ce qui est intéressant à noter, c'est que le chef du conseil d'administration de la Fédération est Abramovitch. En fait, Abramovitch, donc, celui qui a permis à Poutine d'accéder au pouvoir, celui qui a présenté... celui qui a présenté Bérel-Lazare à Poutine. Et donc, c'est le chef du conseil d'administration. Donc, c'est un oligarque très puissant qui est notamment propriétaire du club de foot de Chelsea. Donc, voilà. Abramovitch, c'est marrant parce qu'il a beau avoir beaucoup d'entreprises en Russie être propriétaire de beaucoup de choses, donc, il est propriétaire du club de foot de Chelsea, il habite à Londres, et c'est intéressant de noter tout simplement qu'il est membre du comité des 300. Voilà. Donc, les 300 personnes qui dirigent réellement le monde. Voilà. Comme Sarkozy, d'ailleurs. Donc, en fait, on va maintenant étudier la personnalité de Anatoly Tchoubaïs. Donc, c'est intéressant parce que c'est un des oligarques. Un des oligarques qui a été cité par Marie Laforêt, en fait, comme faisant partie d'une organisation criminelle disposant de 250 fois le budget de la France. Donc, c'était... Voilà. Elle a dit ça en 2002. Mais, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, j'ai enfin la possibilité, après 8 ans, de dire ce à quoi nous avons tous à faire face, tous ici, nous, les Français, nous avons à faire face à une organisation extraordinairement dangereuse et le gouvernement ne peut rien y faire. Une organisation, appelons ça une organisation, qu'il y a une organisation criminelle qui, en ce moment, a à peu près à sa disposition 250 fois le budget de la France. Oui. Vous citez le nom de Goby et le nom de Mimran. Comment on veut des Français, nous ? Et alors, c'est pas des Français, bien sûr, qui sont des Français. Je vous ai en rajouté deux. Chubaïs. Oui. Chubaïs. C'est français, ça aussi ? Non, ça, c'est russe. D'accord. Et Morishita, c'est japonais. D'accord. Donc, cette personne, Anatoly Chubaïs, est d'origine juive, déjà. Il a une fortune d'environ un million de dollars, un milliard de dollars. C'est quand même quelqu'un qui n'est pas pauvre. Donc, c'est une figure incontournable, en fait, de la politique intérieure russe depuis la chute de l'URSS. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été très important sous Gorbatchev, sous Helsin, sous Poutine, sous Medvedev. C'est quelqu'un qui a permis, en fait, la fausse transition économique, en fait, qui a permis, en fait, aux oligarques de profiter, de prendre tous les pouvoirs, toutes les places importantes en Russie. Donc, en fait, de 2001 à 2008, il est président du monopole national de distribution d'électricité. Donc, voilà, c'est un monopole national. Ça veut dire que c'est... C'est... Voilà, c'est russe, c'est quelque part où on ne met pas n'importe qui. Enfin, c'est... C'est forcément... Le pouvoir a forcément son mot à dire là-dessus. Ensuite, de septembre 2008... Depuis septembre 2008, donc, il dirige le conglomérat d'État russano, donc, chargé du développement de nanotechnologies en Russie. Donc, cette décision de le placer là a été prise par Medvedev. Ça montre bien que le pouvoir, en fait, soutient cette personne. Enfin, c'est pas une personne opposée au pouvoir. C'est évident. C'est une personne de confiance. Voilà. Maintenant, je vais montrer un peu son côté un peu plus... un peu plus obscur encore. En plus du fait qu'il a été cité par Marie Laforêt. Donc, alors, il est membre du conseil consultatif de JP Morgan depuis 2008. Voilà. Il est membre du conseil d'administration mondiale du Council on Foreign Relations, donc du CFR, depuis octobre 2012. Il a été présent à la réunion Bilderberg en 2012. Voilà, ça fait quand même... ça fait quand même beaucoup. Enfin, c'est... C'est quand même marrant que d'un côté, cette personne est censée travailler pour les intérêts russes, mais d'un autre côté, participe à toutes les réunions pro-atlantistes et il y a toute la... Enfin, si, soi-disant, ces deux côtés sont l'un contre l'autre, comment ça se fait que cette personne soit des deux côtés ? Enfin, il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Mais c'est pas le seul. C'est pas le seul dans son cas. J'ai trouvé une dizaine d'oligarques russes qui ont participé au Bilderberg. Et j'ai trouvé six personnalités russes, six oligarques qui sont membres du comité des 300. Là, on parle d'oligarques qui gagnent... Enfin, qui ont une fortune entre 10 milliards et 20 milliards. Enfin, c'est pas des... C'est vraiment des gens très 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 riche. Enfin, c'est pas n'importe qui. Maintenant, je vais parler un petit peu de l'Eurasie. Donc, voilà. Enfin, l'Eurasie, c'est censé, pour certains dissidents, être le panard. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas du tout dans notre intérêt. En fait, l'Eurasie, c'est un des noms qu'a choisi Orwell dans son livre 1984 pour désigner les trois continents. Donc, les deux autres, c'est l'Océania et l'Estasia. Dans son livre, en fait, l'Eurasie est dirigée par le néo-bolchevisme. Donc, c'est exactement, en fait, ce qui se passe maintenant. Voilà. Donc, en fait, c'est juste un des blocs continentaux. Enfin, c'est la technique des élites, en fait, au lieu de directement, en fait, passer des pays à une union de tous les pays en gouvernement mondial. En fait, ils y vont par étapes. C'est-à-dire qu'ils font plusieurs grands blocs continentaux pour fusionner ensuite ces blocs. En fait, c'est l'étape où on est actuellement. C'est pour ça qu'on parle beaucoup du marché transatlantique, du marché transpacifique, de l'ALENA, du Mercosur, de l'Union européenne, des BRICS. Voilà. L'Eurasie, c'est juste un des blocs supplémentaires. Ça permet de brouiller les cartes des nations. Ça permet de faire croire que les nations s'est dépassées. Voilà. C'est juste ça. Donc, cette théorie géopolitique, en fait, c'est surtout Dugin qui est connu pour en parler. En fait, c'est beaucoup plus ancien. En fait, Dugin, pour moi, c'est un Brésinski russe. C'est-à-dire que c'est un théoricien de la lutte contre de l'atlantisme, alors que de l'autre côté, on a un Brésinski qui est théoricien de l'expansion atlantiste. Moi, personnellement, ça me rappelle beaucoup la Deuxième Guerre mondiale où on avait deux camps qui étaient inspirés d'un côté par Marx, donc pour le côté russe, et d'un côté par Nietzsche pour le côté allemand. Voilà. C'est-à-dire qu'on avait à chaque fois, c'est des feux théoriciens qui viennent, en fait, qui viennent, en fait, donner une idéologie pour permettre, en fait, aux gouvernants d'être suivis par la foule. Voilà. C'est un peu pour vulgariser l'idéologie et permettre une propagande plus importante et plus ciblée sur le peuple. Voilà. Moi, j'ai noté aussi, personnellement, que le symbole du mouvement eurasiatique de Douguin était donc une étoile à huit branches, donc c'est un symbole occulte connu qui est appelé l'étoile du chaos. Donc c'est quand même marrant de choisir un symbole occulte comme ça. On sait également que le parti eurasiatique est financé par le Kremlin et que Poutine est très proche de Douguin. Voilà. Il faut noter aussi que ce qu'a dit Douguin dans une de ses interviews, donc il dit qu'en fait, il faut une grande mission pour la Russie et qu'en fait, cette grande mission est que la Russie envahisse l'Europe. Voilà. Depuis de nombreuses années, je réfléchissais au problème de l'idée nationale et récemment, en analysant des événements qui se déroulent dans le monde en visitant de nombreux pays européens, j'ai eu une idée comment résoudre ce problème de l'idée nationale. Je vais l'exprimer ici en tant que proposition ou comme une hypothèse et ce sera à la société et en premier lieu à l'État d'en juger, de l'admettre ou de la rejeter. L'idée est la suivante. Nous devons envahir l'Europe, la conquérir et l'annexer. Par ailleurs, nous avons déjà une expérience d'une telle expansion en Europe. Lors de la période soviétique, lorsque nos partis communistes, comme le 3e international, le Comintern, le Comuniforme, faisaient de très bons résultats d'infiltration au sein de parlementaires de pays européens. Oui, c'était un instrument de notre politique étrangère. Aujourd'hui, il est temps en changer, et nous ne sommes plus un pays communiste. Cependant, rien n'empêche qu'on se trouve de nouveaux alliés. Actuellement, si nous proposons comme une idée nationale l'annexion de l'Union européenne par l'Union orasienne, l'expansion vers l'Europe, alors nous pourrons vraiment nous réunir autour d'un but véritablement grand. Vous vous rendez compte ? annexer l'Europe, ça, c'est russe. Je l'expliquerai plus longuement dans une autre vidéo, mais en fait, ce plan-là, c'est le plan du KGB, c'est un plan à long terme. Et en fait, ce que dit Douguin, en fait, n'est que le reflet de la pensée du KGB. Voilà, c'est juste ça. Je vais parler rapidement maintenant des BRICS. Voilà, les BRICS, donc c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Voilà, ce bloc-là, en fait, fait des fréquents appels à installer un nouvel ordre mondial. Il parle aussi, en fait, de changer la monnaie de réserve du dollar pour installer leur monnaie. Ça, c'est juste aussi une propagande pour familiariser les gens avec le fait que le dollar s'est terminé et qu'on va passer à quelque chose d'autre. En fait, on va passer à une autre monnaie qui sera, en fait, qui sera, soi-disant, amenée par le bon côté, c'est-à-dire le côté russe. Le côté russe et chinois, donc, en fait, il faut bien comprendre dans cette perspective, c'est l'Est, en fait, l'Est où le soleil se lève, c'est le renouveau. La banque centrale russe fait partie des 60 banques centrales sous le contrôle de la banque banque de règlements internationaux. en fait, cette banque, c'est la banque centrale des banques centrales. La Russie en fait partie depuis 96, c'est-à-dire que tous ces flux monétaires sont complètement dirigés par cette banque. C'est-à-dire que la Russie ne peut pas faire ce qu'elle veut. Si jamais l'Ouest trouve que la Russie va trop loin, il peut la couler en deux minutes, vu que cette... étant donné que cette banque dépend principalement à la base de la banque d'Angleterre et de la banque de France, on peut très bien couper les vivres en fait à la Russie. C'est absolument pas ce que veulent les élites. Enfin, c'est pas du tout... c'est pas du tout ce qui est voulu. Cette banque des règlements internationaux, comme l'avait dit Quigley dans son livre, c'est vraiment l'apex. Enfin, c'est le sommet du système. C'est vraiment eux qui dirigent tous les règnes financiers. En guise de conclusion, en fait, je dirais que Poutine est à la fois la marionnette des rabbins Loubavitch, puisqu'ils lui ont permis de prendre le pouvoir. Donc en fait, ils attendent une aide de la part de Poutine en guise de récompense, ainsi que de la franc-maçonnerie juive. Donc la franc-maçonnerie juive qui a aussi à sa tête les Loubavitch. Les Loubavitch, en fait, ne sont rien que les pharisiens des temps modernes. C'est ce que Jésus a appelé la synagogue de Satan. Rien d'étonnant au fait que les présidents russes aient placé à tous les postes des oligarques des oligarques Loubavitch et que Poutine est placé aussi dans son entourage dans tous les postes administratifs des anciens officiers du KGB, puisque comme on l'a vu, le KGB était en fait complètement infiltré par la franc-maçonnerie. Donc en fait, il ne faut absolument rien attendre de Poutine. Ce serait complètement stupide de penser que Poutine est le sauveur de l'Occident. Il ne faut pas se fier à la fausse façade de moralité de la Russie, alors que nous, en fait, on est complètement détruit au niveau des valeurs. Mais ça, c'est volontaire. c'est une subversion et une démoralisation communiste qui agit avec l'aide de la franc-maçonnerie en Occident. Donc d'un côté, en fait, on détruit l'armée, on détruit les mœurs et on publie des scandales. c'est grâce à Wikileaks, à Sange d'ailleurs, qui est en Russie, alors que de l'autre, en fait, on donne dans les médias soi-disant dissidents une image de la Russie forte avec des valeurs et on renforce l'armée. Alors qu'en France, on fait tout pour détruire l'armée, bizarrement, alors qu'on veut rentrer en conflit. On voit vraiment la traîtrise des élites occidentales. Il ne faut pas se fier, en fait, à cette belle image qu'on nous donne de la Russie. Moi, ça me rappelle vraiment la Révolution française où plein de nobles se faisaient avoir par le discours des Lumières, comme la Révolution russe aussi, où des gens ont pensé que ça allait peut-être améliorer leurs conditions. Forcément, les élites, ils ne vont pas nous montrer le mauvais côté de la Russie si c'est la Russie qui doit diriger le nouvel ordre mondial. C'est logique. Il faut forcément que le nouvel ordre mondial donne envie aux gens. Donc c'est pour ça que l'ancien ordre mondial, donc l'Occident, qui se fait détruire parce qu'il est chrétien et que c'est l'ennemi des Juifs, est déprécié. Donc en fait, on montre une Russie complètement forte et largement supérieure à l'Occident parce que justement, le but, c'est d'écraser l'Occident. Voilà, j'espère que vous avez compris la stratégie. Donc le but de tout ça, c'est la victoire facile de la Russie contre l'Occident qui est détruite de l'intérieur, en fait, et en fait, pour provoquer une installation rapide d'un nouvel ordre mondial communiste. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir été attaqué physiquement, militairement, l'Occident est déjà détruit. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens, vous pensez, si jamais on est appelé par François Hollande pour aller se défendre la France, vous pensez que les gens sont vraiment volontaires pour aller combattre ? Moi, je pense pas. Je pense que là, on est tellement démoralisé et qu'on confond tellement le pouvoir en place avec la France que, voilà, on est complètement, le peuple français est complètement démoralisé. Pour moi, en fait, les élites utilisent, en fait, la technique de Tounsou quand il dit, en fait, remporter sans victoire et en sans combat n'est pas ce qu'il y a de mieux. Soumettre l'ennemi sans combattre est ce qu'il y a de mieux. C'est pourquoi, à la guerre, le mieux est de s'attaquer au plan de l'ennemi, puis de s'attaquer à ses alliances, puis de s'attaquer à ses armées. Le bon stratège soumet l'ennemi sans combattre. s'emparer des villes-ennemis sans les attaquer. Détruire le pays-ennemi sans mener d'opérations prolongées. Il doit lutter pour la possession du monde de manière à ce que le courage de ses soldats ne s'émousse pas et que tout soit à son avantage. Ceci est l'art de l'offensive par les plans. Voilà. Comme je l'ai montré, les Russes ont un plan qui correspond, en fait, c'est le plan du KGB, c'est le plan du KGB franc-maçon. Donc voilà, c'est... Voilà, Poutine suit vraiment le plan franc-maçon. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et j'espère en refaire une autre bientôt. Merci à tous.